Alors je vous propose maintenant de voir comment on peut traiter le problème des barres d'erreur avec la bibliothèque Matplotlib de Python. Alors pour cela je vais partir d'un exemple extrêmement simple, extrêmement simplifié même, c'est-à-dire celui dans lequel on aurait expérimentalement mesuré des temps et des positions, donc les temps 1, 2, 3, 4 et les positions 1, 4, 9 et 16 correspondantes. Bien sûr on n'a aucune peine à tracer le diagramme correspondant avec les instructions habituelles de la bibliothèque Matplotlib, Pyplot, PLT, Plot, Temps et Position et puis PLT Show. Bien sûr donc je suis déjà dans le répertoire Python donc il me reste juste à faire Python 3 et puis barres erreurs point Pi. Voilà et j'ai le diagramme que vous connaissez maintenant, que vous reconnaissez facilement. Bien comment maintenant traiter les incertitudes ou les erreurs expérimentales dans un tel diagramme ? C'est extrêmement simple avec la bibliothèque Matplotlib. On va disposer d'une fonction sur la bibliothèque PLT, cette fonction s'appelle errorBar et elle va nous demander de préciser plusieurs paramètres. Les plus importants sont les valeurs des X et des Y, donc ils sont ici les temps et les positions. Puis on va indiquer les incertitudes sur X et les incertitudes sur Y. Alors ces paramètres nommés sont appelés XError et YError. Et puis il faut les identifier. Alors les identifier comment ? Bien plusieurs possibilités. La première possibilité que je vais évoquer c'est celle où les incertitudes auraient été déterminées par ailleurs. Et donc par exemple, on aurait les incertitudes sur Y qui seraient par exemple celles-là. Je vous rappelle que Y ici ce sont les positions. Donc on aurait ces incertitudes de 0,5 mètres sans doute sur 1 mètre, 0,6 sur 4, 0,5 sur 9 et 0,7 sur 16. Et puis imaginons que l'on ait aussi les incertitudes sur les valeurs de X. Donc ils sont les temps ici. Imaginons que l'on ait ces incertitudes-là. Donc on aurait ici la liste des incertitudes Y, la liste des incertitudes X. Et bien on va simplement dire que les erreurs sur X, XError seraient égales à EX et YError seraient égales à EY. Et avec cela, nous avons déjà quasiment tout terminé puisque nous avons le traitement des barres d'erreur qui est conclu. Je vais enregistrer, je reviens dans mon terminal et je relance. Et je vois les barres d'erreur effectivement avec les grandeurs que je leur ai assignées. Donc par exemple sur le temps 4, il y a 0,6 secondes. Ce sont des secondes d'incertitudes, 0,6 secondes. Donc nous sommes à 4,6 normalement ici et 4 moins 0,6, 3,4 de l'autre côté. Et la même chose, donc même raisonnement en tous les cas pour les autres incertitudes. Voici une première façon de traiter les incertitudes. Imaginons maintenant une deuxième façon. Imaginons que les incertitudes sur les temps soient toujours les mêmes. Donc le temps, je n'ai plus une liste d'incertitudes, mais imaginons que le chronométrage me donne toujours 2 dixièmes de seconde d'incertitude sur les temps. Donc ici, l'erreur sur X est toujours de 0,2 secondes. Je réenregistre, je relance, et je vois effectivement les incertitudes de 0,2 secondes sur les temps au lieu d'avoir des incertitudes variables tout à l'heure. Je pourrais bien sûr faire exactement la même chose pour les incertitudes sur les positions. Ce serait exactement le même principe, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt à prolonger la vidéo plus loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !